Salut, on est de retour sur le plateau de TV Debout. On est avec Sofiane. Salut Sofiane. Salut. Sofiane qui est un membre actif de Nuit Debout qui fait plein de choses. Dans plein de groupes, commissions différentes. Et qu'on a voulu inviter parce qu'il était à la manif aujourd'hui entre autres. Exactement. Et on voulait avoir un point de vue de quelqu'un qui est à l'intérieur. En plus t'es un peu street médic aussi. Exactement aussi. Alors il faut que tu tiennes ton micro un peu près de la bouche. D'accord, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui ? Toi tu as été au départ pour essayer de venir en aide aux gens qui pouvaient être blessés éventuellement. Exactement. J'imagine que tu as fait un paquet de manif depuis le début du mouvement. C'est ça. Comment c'était aujourd'hui ? Aujourd'hui ça a été très mouvementé. Ça a pas mal gazé. Donc franchement ça a été assez tendu. Tu veux dire par rapport aux manifs habituellement, tu trouves que ça a été plus agressif que d'habitude ? J'ai vu qu'il y avait eu, comme pour le 1er mai, une volonté de diviser les groupes. Exactement. Ils ont arrêté la manif, ils ont isolé une partie des gens. Exactement, ils ont essayé en fait, on a commencé à faire une manif sauvage en plein milieu de la manifestation. Ils nous ont bloqué en fait dans une rue et ils ont commencé à lancer les bombes acrymo, bombes acrymo, bombes acrymo. On parle de combien de personnes ? On était à peu près 500. 500 dans une rue à partir en sachant que quand même il y avait des syndicats qui commençaient à nous suivre aussi par derrière. Donc ouais. Et du coup tu les trouves plus énervés que d'habitude ? Exactement. Aujourd'hui les coups se sont lâchés. Coups de matraque, grenades de désencerclement. On a reçu quelqu'un de la logistique qu'on connaît bien, qui est venu tout à l'heure, qui a une espèce de gros impact sur le sternum, qui s'est pris une grenade de désencerclement. Exactement. Toi t'en as une aussi ? Je peux le montrer aussi. Allez c'est les blessures de guerre. Exactement, c'est voilà une blessure de guerre. Je ne sais pas si quelqu'un peut zoomer sur la blessure si on voit. C'était au moment... Donc ça c'est une grenade de désencerclement que tu reçois en fait dans le bras et qui fait que tu as un hématome comme ça ? Exactement. En fait j'étais tout simplement en train de secourir une victime qui elle venait de recevoir un coup de flashball et elle était à terre. Et ensuite ils nous ont envoyé ça pour nous dégager et voilà, vraiment. Tu veux dire qu'on attaque les médics qui aident les gens qui sont à terre ? Exactement, c'est ça. Tu étais signifié comme street medic ? Oui. Ils peuvent voir que vous êtes street medic ? Oui, on a tous soit un casque avec une croix rouge, croix rouge ici sur le bras, ou on a une croix rouge quelque part pour qu'on puisse être reconnaissable. Et il n'y a plus de dissociation entre les street medic ou les manifestes en haut ? Pas du tout, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu ? Vraiment, ouais. Tu veux dire que les street medic sont des cibles comme les manifestes en classe ? Voilà, et je dirais même privilégiés. Pourquoi ? Les ordres d'en haut. D'accord. Tu me disais tout à l'heure que tu avais l'impression qu'ils étaient plus tendus, ils sont fatigués, ils ont des ordres de devenir plus fermes ? Je pense, moi je pense qu'ils ont eu des ordres pour qu'ils soient un peu moins voyants par rapport dans la manifestation, mais qu'ils soient un peu plus violents justement pour calmer la foule. Tu veux dire que tu as moins des lignes entières, des quarts dans tous les sens ? Exactement. Mais en revanche, ils savent vous frapper, c'est plus ciblé ? Exactement. Alors normalement, ce serait quelque chose de presque moins dangereux pour la manifestation ? Ou pas ? Je suis mitigé par rapport à ça. Je pense que c'est un peu plus... Ça s'est bien passé dans le déroulement, ça a été moins tendu. Il y a eu une atmosphère assez cool, assez bonne ambiance. Mais malheureusement, il y a toujours eu ces bombes à cribaux, le finigène. De toute façon, le gazage, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on s'habitue. C'est ça. À force, on vient équiper. Une manif, on se fait gazer au final. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un me dire tout à l'heure qu'à partir du moment où on a du Serum Phi sur soi, on est une cible parce que ça veut dire qu'on est un casseur. Non, on est juste un manifestant qui sait que c'est probable et qu'il faut avoir du Serum Phi et qu'il faut avoir... Exactement. Du coup, si on vient avec une écharpe et un Serum Phi parce qu'on sait que ça peut arriver et que ça arrive à des femmes, à des enfants, à des vieillards, c'est quand même du bon sens que de venir avec quelque chose pour pouvoir intervenir si ça arrive. On est ciblé en priorité. Donc, en fait, on aimerait juste qu'on vienne les mains dans les poches et qu'on soit bien passif et qu'on se fasse agresser sans aucune réaction d'après-pare. Oui, ce qui est malheureux. Et tu as vu beaucoup de gens blessés aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui, pas mal. Vraiment pas mal. Ce qui a été les dégâts les plus gros, c'était les grenades de désencerclement. C'est quoi les grenades de désencerclement ? En fait, c'est une grenade qui arrive sur la foule et qui explose. Et au moment de l'explosion, il y a plein de petits bouts de caoutchouc. Et au moment de l'explosion, ça fait un gros boom énorme pour faire peur un peu aux gens. Et surtout, en fait, c'est tous ces éclats qui sautent un peu partout. Et normalement, je crois, je ne suis pas sûr, je ne vais pas le confirmer, mais je pense qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser en manifestation. Parce que c'est quand même super dangereux, du coup. C'est-à-dire que même si c'est du plastique, il suffit que tu sois à quelques centimètres du truc. Je crois que j'ai vu un mec qui avait des blessures de plusieurs profondeurs, des éclats qui rentrent dans le corps. Oui, oui, exactement. Donc ce n'est pas inoffensif, ce n'est pas juste... Non, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Oui, vraiment. Et tu penses qu'il faudrait qu'on se renseigne, on verra avec Avocat Debout. Pourquoi pas ? Parce que j'avais par exemple vu des trucs sur le fait que le gaz lacrymogène, dont on est fabricant, c'est-à-dire que la France fabrique le gaz lacrymogène. En grande partie. Finalement, les manifs peuvent être considérés comme un espèce de film publicitaire gratuit, de propagande pour vendre à l'étranger les gaz lacrymogènes et montrer à quel point ils marchent vachement bien en France. Exactement. Les gaz lacrymogènes sont interdits dans les guerres. C'est-à-dire que si vous bombardez un pays, vous n'avez pas le droit de leur envoyer du gaz lacrymogène. C'est dans la loi. Par contre, vous pouvez l'envoyer sur votre peuple. Et ça, ce n'est pas un problème. Sur les manifestants, exactement. Parce que c'est quand même... Le gazage, c'est une arme chimique. Exactement, c'est ça. Et en plus, on a eu l'impression qu'il y a eu des petits changements dans les formulations des gaz. Ah oui, et puis là, on sent plus le boivre. On sait que vraiment, c'est chimique. Ça se réactive à l'eau aussi. Ah oui, exactement. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, quand c'est les grosses bombes manuelles, justement, il ne faut surtout pas mettre de l'eau parce que ça risque... Il faut prendre une lingette et tamponner. Lingette de bébé. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça, ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Et donc, les types de blessures, c'est surtout ça, quoi. C'est des plaies, des bleus. C'est ça, des plaies, des bleus, des yeux qui brûlent, vraiment les yeux, le contour des yeux aussi, parce que c'est super attaqué. Pour les asthmatiques, en plus, ça doit être super. Alors, moi, j'ai eu le cas où si on s'est réfugié dans un bâtiment, justement, dans la rue, on commençait à faire la manif sauvage. Il y a une dame, une personne âgée qui était asthmatique et qui est tombée dans les pommes à cause de ça, parce qu'on était étouffé. Voilà. Ouais, donc finalement, quelqu'un qui a un problème respiratoire peut vraiment avoir des complications graves, voire un étouffement réel. C'est ça, ça peut être létal. D'accord. Mais sinon, c'était bon enfant, Alain, si je me disais. C'était bon enfant. L'ambiance a été là. On était de plus en plus soudés. On était de plus en plus unis. Je crois que Nuit-de-Bouet ouvrait le cortège, en fait, c'est ça ? Exactement. Comme à son habitude, voilà. Et du coup, les CGT, etc., étaient à l'arrière ? En grande partie. Voilà. Il y a eu un peu moins de conflits. C'est quoi les conflits, raconte ? Il se passe qu'en fait, le peuple lui-même voit comment ça se passe dans l'intérieur des syndicats. Moi, je parle par mon propre opinion. Je pense que les syndicats, en généralité, je ne dis pas tous, mais sont assez corrompus. Et le peuple le voit de plus en plus et viennent vers nous, justement. Ils viennent derrière notre banderole, de Nuit-de-Bouet ou que ce soit d'autres banderole, pour éviter, justement, de se retrouver de plus en plus avec les syndicats. Mais disons qu'il y a une ambivalence là-dedans parce qu'on est quand même super content que la CGT intervienne pour bloquer les raffineries et les centrales nucléaires, etc. Et en même temps, il y a toujours cette petite tension qui fait qu'on a du mal à se sentir complètement en confiance, à baisser les armes. On a toujours peur de récupération. C'est ça. En fait, il faut comprendre que la CGT a passé son temps et que maintenant, il y a un nouveau système qui arrive avec de vraies propositions, de vrais changements. Et qu'on est ravis que la CGT se joigne à Nuit pendant les grèves et ainsi de suite. Mais il faut que la CGT aussi comprenne que maintenant, le peuple décide par lui-même. Tu veux dire qu'il n'y a pas de place pour les deux ? Il y a la possibilité d'avoir de la place pour les deux. Mais il faut que chacun reste à sa place. Exactement. Il faut pouvoir faire des concessions aussi, chacun de notre côté. Oui. Essayer de vivre ensemble, quoi. Exactement. Essayer de montrer l'exemple. C'est ça. Ce serait pas mal. Exactement. Et surtout qu'on a eu pas mal de rumeurs, de vidéos qui ont tourné avec un service d'ordre de la CGT qui serait un peu agressif avec les gens de debout. Totalement. Déjà, eux, ils arrivent armés. Ils ont le droit d'arriver avec des bâtons. Alors que nous, avant la manifestation, on est contrôlé. Toi, si t'as du sérum fi, tu te fais tabasser et tu peux venir avec des bâtons. Ils viennent avec les bâtons. Et c'est pas qu'ils se retournent contre quelque chose. Mais ils se retournent carrément contre des civils qui viennent juste manifester pacifiquement. Et ça, on ne trouve pas ça normal. On a demandé des explications à la CGT. Aucune réponse. On va les recevoir bientôt. On essaiera de leur poser la question, de savoir s'ils en savent un peu plus là-dessus. Non, pourquoi ? Et donc toi, tu continues ? Alors tu fais street magic ? Tu fais plein de choses ? Alors oui, moi je suis street magic. Bah ouais. Ensuite, je suis souvent en AG. Et commission action aussi. On essaie de bouger les choses. Parce qu'on essaie de faire des actions assez pacifistes aussi. On n'est pas que des bandes de casseurs que les médias veulent nous montrer. On est là aussi pour montrer qu'on est là. On essaie de faire des seatings. On essaie de bloquer. Et pour montrer que voilà, nuit debout, ça ne meurt pas. Les actions, c'est les occupations finalement ? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire occuper un lieu, attirer l'attention sur quelque chose. Oui, exactement. Et pour dire que voilà, on est là, on ne bouge pas et qu'on est en majorité numérique aussi. On a reçu des gens qui étaient des dits casseurs, je n'ai pas ce terme, des actifs on dira, ou des gens en tout cas qui ont une volonté de manifester ou d'attirer l'attention sur des sujets pour ramener le débat. C'est ce qu'ils me disaient. Ils me disaient, voilà, casser des panneaux publicitaires, c'est aussi attirer l'attention sur le fait qu'on en a trop partout. Que c'est de la pollution cognitive, que c'est de l'endoctrinement et que c'est pour instaurer un débat dans les médias qui, à force, sont censés à un moment donné se dire, mais pourquoi toujours cibler les mêmes ? Parce que ce n'est pas des épiciers qui sont cassés, ce n'est pas des petits commerçants. C'est toujours des grandes enseignes, c'est toujours des marques, c'est toujours l'oligarchie finalement qui est attaqué. Ce qui est attaqué, c'est surtout les médias, banques et états, donc les représentants de l'ordre, l'ordre établi bien sûr. Après, nous, par rapport aux pubs, par rapport aux médias, on essaye de tempérer les choses aussi. Mais on est prêt à faire des concessions au niveau des médias à une seule condition, c'est qu'on arrête de dire de la merde par rapport à ce que nous on fait. Voilà, tout simplement. Ok, c'est cool. Merci d'être venu nous voir. Merci, il n'y a pas de souci. Tu reviens nous voir quand tu veux. Il n'y a pas de souci, à très bientôt. On va vous diffuser un sujet qui s'appelle Un dimanche à Nuit debout.